salut tout le monde c'est gerem aujourd'hui pas de fond vert pas de chichi rien du tout nature peinture comme on dit chez moi c'est le cas de le dire on va entamer une énorme série c'est je pense la plus grosse série que je n'ai jamais produit sur la chaîne et produit de ma vie c'est une série sur une table de jeu de 40k ultra fourni qui pourra nous servir pour du 40k du necromunda de l'inquizimunda pour ceux qui ne connaissent pas on fera des rapports de bataille vous verrez on va aller jusqu'à faire notre tapis de jeu je donnerai une astuce franchement j'ai trouvé ça en blaguant j'ai soumis l'idée à un voisin en blaguant et j'ai récupéré l'équivalent d'un tapis de jeu en liner de piscine parce que le sien était troué il ne pouvait plus rien faire avec et il voulait le jeter je récupère je vais faire un décor avec ça m'a coûté zéro et j'ai un tapis mieux qu'une toile cirée donc on fera ça au fur et à mesure on va faire les décors on va faire les tapis on va faire des éléments de jeu aussi on va faire des tokens on va faire plein de choses alors pendant un premier temps on fera sans impression 3d et après on fera avec l'impression 3d parce que mine de rien ça aide beaucoup surtout au niveau des petits détails etc on va faire de la peinture de bâtiment du montage de bâtiment du modélisme pur et dur ce que j'affectionne le plus voilà mais il va y avoir énormément de tutos énormément de vidéos alors certains bâtiments seront en deux trois voire quatre étapes quatre vidéos c'est normal c'est je veux pas mettre des vidéos c'est des tutos ça doit pas durer 20 minutes une heure si ça dure déjà à 19 18 19 ça m'embête un petit peu mais je mettrais des passages en accéléré j'essaierai de refaire un tuto général sur mon système de trois couleurs ça on verra sur les premiers bâtiments qu'on fera mais en général pour des décors comme pour les figurines j'utilise trois couleurs la couleur d'assembrissement la couleur de base et l'éclaircissement et avec ça franchement je vais vous montrer vous avez mon gros front alors vous voyez ils sont pas terminés mais le jaune en trois couleurs le bleu en trois couleurs il n'y a pas besoin de plus en fait voilà c'est très bien on peut utiliser des contrastes pour peindre moi personnellement je n'utilise pas beaucoup aussi j'en utilise comme tout le monde mais je vous pas ma vie à je préfère passer un peu plus de temps là les 20 figurines le bleu le jaune en quatre heures moins de quatre heures j'ai fait 20 figurines il me reste la peau que je peux faire une couche de base normal un coup de contraste pas de souci le métal qui est déjà fait à l'aéro donc ça c'est du temps gagné coup de contrat coup de shade les tissus les cuirs et les les cheveux contraste on en reste là voilà donc pour le décor c'est exactement la même chose là je vais faire une review des types de peinture que j'utilise des pinceaux que j'utilise du matériel qu'on va utiliser aussi même du truc saugrenu vous allez voir j'ai récupéré un morceau de canalisation on va faire un élément sur élevé parce que necromunda parce que inquisimunda on utilisera peut-être pas à 40 cas mais ça sera modulable voilà sur ce je vous laisse ça va être une grosse vidéo de présentation voilà là franchement on était à la campagne on est chez moi je suis du sud ouest je trouvais ça très drôle là dans cette vidéo je vous détaille un peu ce que l'on va utiliser je vais passer assez vite sur certains détails c'est juste une faire une vidéo de présentation histoire de marquer le premier le premier pierre de notre série parce que je prévois là je suis déjà à six vidéos de temps 5 3 5 6 avec celle là ça fait 7 vidéos de tournée je compte en faire une trentaine voire plus si je peux ça va être long en plus je fais des live donc je fais des préparations et cetera on va s'amuser ça va être clair je vais vous juste vous demander une chose si vous pouvez suivre partager vous abonner parce que voilà il faut quand même il pensait un peu sa motive et sa aide on fait pas ça pour rien alors les amis voici le début de notre review du matériel qu'il faut pour faire une table de jeu donc là nous avons du pinceau de chez action c'est pas du pinceau low cost parce que je les ai déjà essayé ils sont pas mal vraiment pas mal nous avons ça c'est pour la couche de base de la table parce qu'elle est énorme et là nous avons les différentes brosses parce que ça sera plus simple de le faire à la brosse qu'au petit pinceau ça c'est le matériel de peinture obligatoire après je vais vous je vais vous montrer le matériel l'objet qui va être très utile pour faire notamment les bâtiments que j'ai tourné quelques tutos et c'est vrai qu'on peut le faire sans mais c'est voilà c'est compliqué si on a 100 on a ça c'est le matériel de peinture obligatoire c'est les gros pinceaux les petits pinceaux voilà pour faire une table de jeu je suis pas sûr que ça soit utile mais toujours bien d'en avoir quelques ans sous la main même des anciens c'est pas grave pour faire des petits détails des petites fissures sur le sol voilà donc là je vais vous montrer l'outil qui n'est pas forcément utile mais qui est très 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 pratique on va dire nous avons l'aérographe moi c'est un aérographe qui a quelques mois de voilà ça c'est pas le pistolet qui était avec parce que le pistolet qui était avec je l'ai explosé j'ai pas fait exprès mais je l'ai payé 45 à 50 euros sur amazon donc effectivement il vibre il fait des vibrations il fait un peu de bruit mais il marche très bien il faut il faut tester il faut essayer c'est pratique pour faire les grands aplats et les grands dégradés voilà avec un truc comme ça on fait pas des yeux mais si on se débrouille bien on peut faire des choses de chouette vous avez déjà vu sur ma 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 chaîne je m'en sers c'est pas mal franchement c'est pas mal je vous on en fera des live etc où je vous montrerai voilà mais c'est vraiment pas mal pour un premier abord prendre premier pour un premier essai une première main c'est pas mal alors pour rentrer avec un compresseur comme ça n'achetez pas un ergenstenbeck à 200 boules ça servira à rien vous pourrez pas vous pourrez pas vous en servir correctement restez sur les petits les petits les petits aéros comme ça voilà c'est très bien donc au niveau peinture que je vais utiliser alors d'abord pour mon tapis à mon tapis de jeu on va utiliser ces peintures action j'en ai encore un pot de noir caché voire même deux j'ai même un pot de verre histoire de faire un peu de mousse donc ça c'est si on les dilue suffisamment on peut les utiliser à l'aéro ou au pinceau on va avoir eu besoin de ça déjà pour délimiter les c'est du scotch de masquage délimiter les bords on se fera des petits zébras on fera des petits tutos là dessus et on aura besoin de vernis mat ça j'ai ça c'est pas chez action j'ai trouvé chez un magasin qui s'appelle les bricot notes je ferai pas mal de choses là bas on en parlera dans la suite de la vidéo mais ça c'est important parce que le tapis étant constitué c'est un liner de piscine et on va passer plusieurs couches de vernis pour voir le rouler et le ranger tranquillou voilà on va le vernir plusieurs fois on va on va tracer les zones de déploiement et une fois qu'on aura tracé les zones de déploiement de tous les scénarios de ramer 40 milles parce qu'on va faire un joli un joli champ de bataille on revernera une fois pour être sûr que ça ne bouge pas voilà on a besoin aussi de petits matériels mais ça on en parlera plus tard dans la vidéo je ferai vraiment une revue que je fais vraiment une revue complète après on parlera du matériel de récupération etc voilà là pour l'instant au niveau peinture on est bon donc là nous avons une planche de parce qu'il en reste il reste pas des masses mais il y en a assez de faire un bâtiment de dépron ça c'est ce que je disais voyez c'est super solide mais c'est super léger aussi donc ça c'est pas mal le must du must mais qui coûte un bras par contre il vous faut des lames de scalpel super aiguisé voilà changer rapidement parce que ça l'use beaucoup c'est le carton plume ça pour faire mes bâtiments la structure de mes bâtiments à 90% c'est ça le reste on le fera en dépron s'il en manque et là nous avons du polystyrène extrudé c'est la différence avec l'expansé celui-là il ne fait pas de petites boules vous ne passez toujours pas de bombe dessus après se repasser une couche de de colle à bois dilué de pva mais ça on fera un décor un décor plus d'autres des éléments j'ai envie de faire un morceau d'autoroute etc voilà c'était juste une petite vidéo de présentation on va s'en arrêter là il faut du matériel de récupération comme du carton l'emballage etc ça je vous montre pas on est tous à la maison sur ce je vous laisse la prochaine vidéo c'est le tapis de jeu salut les amis